C'était très impressionnant, très impressionnant de fouler les terres de l'Elysée, c'était quand même assez impressionnant, c'est le mot. On s'est retrouvé à rentrer dans ce bâtiment historique qui porte quand même le lieu présidentiel et c'est un souffle un peu coupé. On était vraiment pris à la gorge et puis ensuite, on est arrivé, on a été accueilli par un bon petit café, déjà ça a fait du bien. Ensuite, on est allé en extérieur, on s'est installé et tout s'est très bien passé. Le retour du président a été, je pense, plus qu'inespérés, mais ça a vraiment suivi tout ce qu'on attendait de sa part. Je reste par contre très prudent sur les effets d'annonce parce qu'il y a toujours un décalage forcément entre ce que l'on va dire et ce que l'on va faire. Il a été très cache sur des points qu'il prenait, des points qu'il ne prenait pas et il a été plus évasif sur d'autres en repoussant les échéances un petit peu plus tardives. Donc, affaire à suivre. J'ai évolué dans ma façon de réfléchir vis-à-vis de l'environnement. La dernière fois, quand on avait eu l'occasion de se parler, j'avais dit que j'avais pris une claque et je le pense toujours sincèrement. J'ai vraiment été percuté de plein fouet par un TGV à grande vitesse que le climat, en fait, c'était une véritable catastrophe. Mes actions au quotidien, ma façon de consommer a bien évolué depuis neuf mois. Je ne suis plus la même personne à ce niveau-là. Par contre, une chose est certaine, c'est que le chemin est encore très long et qu'il va falloir encore faire beaucoup d'efforts. Parce que passer de 11.2 à 2, ça me tonne. Ça me paraît tellement gigantesque que je me dis qu'il va vraiment falloir mettre un grand coup de braquet soit à gauche ou soit à droite, mais il va falloir changer de direction parce que sinon on n'arrivera pas. L'acte 1 est terminé, il reste l'acte 2, donc on se lance et puis on ne lâchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada